bon matin bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi disons que c'est pas le setup que j'avais pensé pour filmer je pensais pas avoir une grosse cocotte dans mes bras en espérant qu'elle reste pas là tout le temps parce qu'elle s'en vient un petit peu pesante donc ce matin je suis dans ma chambre j'ai le flash dans le visage j'espère que ça fait pas comme trop éblouissant mais l'éclairage ici est vraiment mauvais donc c'est pour ça que j'essaie d'ajouter un petit peu de lumière avec le flash du téléphone j'ai pas encore tous les équipements pour bien filmer mais j'espère que ça va être quand même bien et que ça va être un bon vidéo pour vous donc j'ai mon petit café ce matin après une autre nuit d'insomnie disons que j'en ai un petit peu besoin que je suis un petit peu fatiguée ce matin donc je suis prête à une gorgée prenez le temps vous aussi d'aller vous chercher quelque chose à boire ou à manger si ça vous tente ça va être une petite vidéo pour jaser avec vous comme vous avez peut-être pu voir par le petit signe en fait semaine c'était la fête de deux ans de ma nouvelle Eliana ici et sur instagram j'ai demandé si ça vous intéressait de voir ce qu'elle a reçu comme cadeau et la majorité des gens ont dit oui alors c'est ce que je vais essayer de vous filmer aujourd'hui j'ai soufflé si vous êtes nouveau ici bienvenue je m'appelle caroline je suis une maman chrétienne qui habite au québec j'ai une petite fille de 2 ans et je suis présentement enceinte de bébé numéro 2 de 16 semaines c'est pour ça que j'ai soufflé je veux essayer de passer au travers du vidéo assez rapidement pour pour que ce soit pas trop long mais aussi pour qu'elle puisse rester tranquille parce que c'est pas la première fois que j'essaie de filmer donc je voulais juste commencer dans le fond par vous raconter peut-être un petit peu sa fête comme ça ça va me permettre d'insérer des petits clips qu'on a filmé pendant sa fête pour que vous puissiez voir un petit peu la journée en temps réel premièrement pour moi la fête de mon enfant c'est une journée dans le fond dans l'année que c'est sa journée moi c'est comme ça que je le vois c'est sa journée je veux qu'elle se sente spéciale qu'elle ait absolument toute mon attention puis qu'elle passe en premier donc que j'essaie de faire pour pouvoir faire ça c'est de tout préparer la veille faire toutes les tasses ménagères dans la semaine avant vraiment tout préparer pour que le jour même c'est sûr qu'il reste qu'il faut manger puis tout ça mais le jour même si elle veut mon attention j'ai pas besoin de dire attends un petit peu je vais finir la vaisselle je vais venir te voir non la vaisselle elle va attendre puis c'est bien sûr bien sûr ma fille je vais venir jouer avec toi tout de suite ou bref répondre à ses demandes tout de suite puis vraiment prendre le temps de slow down tu sais de relaxer d'être tranquille puis lui donner toute mon attention puis avec les gens qui viennent pour sa fête ses cadeaux son bateau tout ça je veux qu'elle soit comme le petit centre de l'attention qu'elle se sente spéciale pour sa journée à elle donc c'est un petit peu mon point de vue sur sa fête le matin donc dès qu'elle se réveille nous on avait préparé la veille on avait soufflé toutes les ballonnes donc préparé les décorations mais on ne les avait pas installées parce que sa fête était à l'extérieur donc on avait laissé toutes les ballonnes gonflées dans le salon avec ses cadeaux quand s'est réveillé on est venu réveiller mon mari on est allé dans le salon puis vraiment elle elle a trippé sur les ballonnes qu'elle les a vus elle était toute contente puis elle jouait avec les ballonnes elle n'était pas du tout intéressée par les cadeaux bonne fête Eliana t'es quoi ça? t'as-tu un cadeau? t'es un cadeau ça? puis finalement on lui a donné ses cadeaux qu'on a pris un beau petit temps avec elle donc ça c'était vraiment le fun après ça plus tard dans l'après-midi on a eu nos familles qui sont venues ici là je voulais faire ça avec des personnes surtout qu'elles reconnaîtraient donc ses grands-parents arrière-grands-parents oncle et tante mais des deux côtés ma famille et la famille à mon mari pour avoir quand même un bon petit groupe de personnes puis c'est ça lui ses cadeaux son gâteau et tout ça donc c'était vraiment une belle journée et elle avait aussi ses petits cousins pour jouer avec elle après donc je pense qu'elle va avoir beaucoup de plaisir avec eux puis pour les cadeaux ben elle était pas vraiment intéressée à les déballer peut-être que j'aurais dû attendre un autre moment ou faire un cadeau par-ci par-là je sais pas elle était comme un petit peu déconcentrée quand elle essayait de déballer déballer ses cadeaux donc je sais pas une prochaine fois peut-être qu'on attendra quand que je les mettrais à quelque part quand elle ira vers les cadeaux ben ce sera son temps pour les ouvrir on verra bien en tant que maman on dirait qu'on veut toujours que la fête de nos enfants ce soit comme parfait la plus belle journée pour eux puis dans le fond tu sais à son âge elle s'en rappellera même pas de toute façon mais bon au fur des années on s'améliore pour faire les changements nécessaires qu'on pense pour que ce que la prochaine fête puisse mieux aller donc c'était ça mon petit blabla juste pour raconter un bruce frite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis je voulais vous montrer les cadeaux qu'elle a reçus parce que moi je trouve ça tout le temps intéressant de voir qu'est-ce que les enfants, selon les âges, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme cadeau ou qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc moi c'est ça, je vais vous montrer tout ce qu'elle a reçu. Comme ça, ça vous donne une idée pour un enfant, si vous avez un enfant ou quelqu'un dans votre entourage, un enfant de 2 ans. Puis je vais aussi vous dire ce qu'à date, ce sont ses préférés. Comme ça, ça peut vous donner une bonne idée aussi. Pensez avec tout ce que j'ai amené ici, puis il reste des plus grosses pièces que j'ai recherchées par après ou vous montrez avec la caméra. Je vais regarder comment je vais faire ça. Donc premièrement, elle a eu plein de beaux petits linges, des beaux petits souliers comme ça. Elle dit « shoes », hein? « Shoes », tu les aimes tes souliers? Tu veux les mettre? Attends tôt, ok? Maman va continuer son vidéo. Il y a déjà du linge que j'ai serré, qu'elle avait reçu un petit peu en avance, justement, pour sa fête aussi. Donc il s'est lavé puis rangé, mais je vais vous montrer les derniers morceaux qu'elle a eu vraiment la journée de sa fête. Sauf celui-là qu'elle avait eu avant, donc je me rappelais que c'était un nouveau petit trône, toute mignonne. C'est sûr que les enfants, quand ils développent du linge, tu sais, c'est moins intéressant pour eux, mais... Waouh! 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 Ouais! Donc le petit chandail qui va avec la petite robe ici. Un petit peu de la misère avec elle dans mes bras, mais si je le mets par terre, elle va... Un autre petit chandail qui va avec cette petite robe-là. Yeah! Et une autre belle petite robe. Là ici, c'est comme des petits tabliers pour jouer, j'imagine, ou tu sais, comme dans la cuisine. Waouh! Waouh! Celui-là et... Celui-là... Ça, ça peut quasiment faire pour une petite robe. Ça, ça peut quasiment faire pour un petit chandail. Oups! Un petit chandail comme ça. Oups! 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 Attendez! Ça! Puis, finalement, on a un nouveau lit 5 pour Eliana, qu'on n'avait pas de draps. Ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a acheté des beaux petits draps pour Eliana. Voilà! Ensuite, si on passe, elle a eu quelques livres aussi. Donc... Ceux-là ici, les petits livres de bébé Koala. Tu peux les garder? Tu peux les garder? Je vais les garder, ok? C'est une petite collection que je trouve vraiment mignonne. On en a déjà quelques-uns de ceux-là. Sur Amazon, je pense qu'ils sont comme 3,50$. Ça fait que souvent, quand je passe une commande et que je n'arrive pas au montant de genre 35$ pour avoir de la livraison gratuite, s'il ne m'en manque pas gros, je vais ajouter une couple de petits livres comme ça. Puis, je les trouve vraiment mignons. Ça fait que celui-là, c'est bébé Koala à la ferme parce que Eliana, elle aime beaucoup les animaux de ferme. Puis, celui-là, c'est bébé Koala, l'anniversaire. Parce que c'était son anniversaire. Ensuite, on a eu ici... Oh, tu veux le garder, ok? Un autre beau petit livre, Be my friend. Celui-là, c'est Little Sunflower. Et puis, I love your grandpa. Veux-tu aller par terre? Oui. Tu peux le mettre là? Ok, merci. T'es gentille. Bien. Ensuite, elle a eu beaucoup de... Ouf! Maman, elle ne veut pas vraiment que tu graines. Elle a eu quelques petits livres comme de dessins et des choses plus pour éducation qu'on va pouvoir commencer au courant de sa deuxième année. Donc, elle a eu ici des petits trucs de peinture. D'autres peintures ici. Puis, un truc comme pour le bingo, là, pour... C'est pas le chien comme ça, là. Encore comme style de peinture. Elle a eu deux beaux livres de Water Wow de Mélissa Ndout. C'est vraiment le fun, ces petits livres-là. C'est comme tu mets de l'eau dedans, ici. Puis, quand ils mettent... Ils colorent comme ils mettent l'eau ici. Mais là, on voit comme l'image, elle devient toute coloriée avec plus de détails. Puis, ça sèche après ça, puis ça revient comme ça. Fait que c'est bien parfait, là, pour dans l'auto. Elle aime beaucoup celui de la ferme pour l'instant. Ensuite, plus au niveau éducation, on a eu un beau livre comme ça, ici, avec les formes. Donc, c'est un livre. Il y a un petit crayon, ici. Fait qu'elle peut, comme, apprendre à tracer. Puis, ça s'efface. Puis, on peut le recommencer longtemps, de fois qu'on le veut. Et puis, un autre qui est dans le même style que celui-là aussi, mais avec des lettres de l'alphabet. Des... Comme des papiers, là, avec des petits ciseaux pour apprendre à couper. Et puis, finalement, ça, quand elle l'a vu, elle était vraiment... Super contente. C'est des beaux... C'est pour colorier, là. Plein de... Plein de dessins à colorier. Puis, c'est quand même assez gros, là, comme vous pouvez voir. C'est Jumbo, de Mélissane Double, puis les animaux. Donc, c'est sûr qu'elle va... Qu'elle va être bien contente quand on va commencer à faire ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est plus pour mes... Les livres, le cahier, les livres, tout ça. Ensuite, plus au niveau des jeux... Hum... Tiens, on va y aller comme ça. Elle a eu une belle petite tablette, vraiment le fun, avec un crayon. Oui, je vais te la donner, ça sera pas long. Que tu peux colorier comme ça. Puis là, quand tu pèses sur le bouton ici, ça s'efface. Il y a aussi un bouton qui permet de bloquer, là, pour qu'il puisse pas effacer s'ils sont en train de faire un beau... Un beau dessin. Tiens, tu veux-tu avoir ta tablette? Elle a eu une tablette, comme ça, pour enfants Fire 7, qui vient de Amazon. Faudrait que j'aille la chercher dans sa chance que c'est juste l'emballage. Alors, voilà. Ça ressemble à ça, donc avec un gros case, vraiment safe pour les enfants. Donc, c'est ça. Ça vient d'Amazon, c'est... Je ne vais pas tout encore regarder puis configurer, mais tu sais que tu peux choisir la tranche d'âge de ton enfant pour que ça ressorte les jeux, puis les films, les émissions pour cet âge-là au niveau des enfants. Viens ici! Tu veux-tu avoir ça? Là! Donc, c'est ça. Vraiment, un beau cadeau que c'est sûr qu'elle aime beaucoup, là, ça. J'ai fait l'erreur qu'elle a déballé, comme avant d'autres cadeaux, puis là, elle voulait juste jouer là-dessus. Il a fallu qu'on réussisse à la cacher pour qu'elle déballe ses autres cadeaux, tu sais. On continue. Elle a eu des... Comme vous voyez ici, là. La petite vaisselle. La petite vaisselle, c'est comme un petit four avec... Oups! Avec des chaudrons, des tasses, des assiettes. Puis elle a plusieurs... Elles sont détaquillées ailleurs dans la maison, mais plusieurs petites... petites fatures. Viens! Tiens! Tu joues-tu à ton jeu ou tu veux que maman te mette des jeux par terre? Ensuite, elle a eu un beau... Un beau set, un beau kit d'animaux. C'est justement ces animaux-là qu'on avait utilisés sur son gâteau. Donc, c'est vraiment... Elle est super contente, là. Elle dit pas les noms encore, mais elle dit les sons. Donc, elle aime beaucoup ces petits animaux. Ça, c'est vraiment un cadeau qu'elle a mis... Elle aime beaucoup! J'ai la misère, hein? Oups! Hum... Ok. Ensuite, elle a eu... Ecoutez ça! Ça, c'est bien trop cute. C'est tellement pour moi. Une petite machine à café. C'est vraiment comme... Tu peux mettre un cup ici. Donc, il y a différentes sortes de café. On met le plus fort parce que maman est fatiguée. On met la tasse. Puis, il y a le petit bouton sur le côté. Ça fait même du bruit! Il y a un petit lait qui vient avec ça. Un petit sucre. Puis, il y a des petites cuillères en bois. Vraiment trop mignon. Ça, quand elle l'a eu, là... Elle trippait vraiment. Elle aime ça. Je ne sais pas si elle fait le son. Elle est toute contente. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est un autre beau cadeau aussi qu'elle a reçu. Donc, le dernier qui me reste ici, c'est un petit coffre à outils. Donc, ça, ça se défait tout. Je ne le ferai pas. Mais c'est comme pour monter une maison. Ça fait que tu t'enlèves ça ici en haut, les clous. Là, ça se défait tout. Puis là, elle peut le refaire. Remettre les clous. Ça vient avec des petits outils. Comme ça. Un marteau. Puis, bien sûr, ça fait du son et de la musique. Ça fait ça... Je ne sais pas où est-tu parti. En tout cas, c'est ça. Oups! Il est bugué. Mais c'est ça. Ça fait du bruit. Fait que là, elle est très bien gros là-dessus. Justement. Là, je vais aller commencer à chercher les plus grosses pièces. Donc, je suis désolée. Je vais recouper sûrement dans la vidéo pour que vous puissiez avoir ça en continu. Alors, un autre cadeau qu'elle a eu. C'est un beau petit lavabo comme ça. On n'a plus la brosse. Ça doit être quelque part dans la maison. Mais... Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un lavabo où tu mets de l'eau dedans. Puis, il y a... Ici, ça marche. Ça fonctionne. Si vous l'entendez. Mais ça recycle l'eau. Donc, ça coule. Ça recoule. Puis là, ça revient. Donc, c'est vraiment une vraie chanteuse que les enfants peuvent partir. Puis là, elle a la petite vaisselle pour la laver. Il y a une petite brosse qui vient avec ça. Donc, ça, je lui ai sorti là. Je lui ai sorti à sa fête quand on avait fini de faire le gâteau. Puis tout ça pour qu'elle puisse jouer dehors. Puis vraiment, c'est un de ses jeux préférés. Elle a vraiment, vraiment trippé. Eliana, elle aime tout ce qui est eau. Puis surtout ce qui coule comme dans son bain. Si on laisse l'eau couler, elle pourrait rester là pendant des heures. Mais s'il y a pas d'eau qui coule, là, elle aime pas se prendre un bain. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment différent. C'est sûr que ça fonctionne à la batterie. Mais pour l'été, là, dehors, elle va pouvoir jouer avec ça. Puis sinon, pour cet hiver, je planifie sûrement de le mettre dans son bain. Puis de la laisser jouer dans le bain, là, avec ça. Ça fait que ça, c'est un de ses meilleurs cadeaux, je dirais. Ça sera pas long, OK? Les meilleurs cadeaux qu'elle a eus, je vais aller chercher les autres tantôt. Mais c'est surtout ceux, honnêtement, que moi, j'avais mis dans sa liste. Donc, je suis contente un petit peu parce que souvent, je sais pas trop quoi lui donner comme cadeau. Quand les gens me demandent des idées, je suis pas certaine si elle va vraiment aimer ça ou pas. Donc, c'est ça, les cadeaux que c'est moi qui avais mis dans sa petite liste que les gens ont acheté sont vraiment ses préférés. Je suis contente de savoir que j'étais capable de bien cibler ce qu'elle aimerait cette fois-ci. Donc, ce petit lavabo-là, il était dans la liste. Puis vraiment, c'est juste, c'est un hit. Elle adore ça. La tablette, c'était aussi, la tablette Amazon, là, c'était aussi dans la liste. Puis vraiment, elle tripe. Puis ça, ça a eu vraiment en pratique en auto. Puis, c'est juste pour lui donner ça. Il y a même un petit, un temps, là, tu peux bloquer. Puis, mettons, tu veux pas qu'elle regarde quelque chose ou qu'elle joue sur quelque chose d'électronique pendant plus qu'une heure, ben, tu bloques. Puis à une heure, ben, ça ferme. C'est vraiment pratique aussi au niveau du contrôle parental. Puis moi, ben, elle est jeune. Fait que, tu sais, c'est pas... Je veux pas lui laisser quelque chose d'électronique tout le temps, mais c'est ça. Son nom de cadeau que j'avais dans sa liste, puis que c'est moi qui a donné l'idée à la personne. Oui. C'est un beau petit piano. Je vais aller le chercher. Regardez-moi ça comment que c'est cute. Aliana, on est allé chez des amis qui avaient un vrai gros piano. Puis elle a tellement trippé. Tu sais, ça fait deux places qu'on voit qui ont des gros pianos, les personnes. Puis vraiment, là, elle, elle va aimer ça faire de la musique. Puis elle aime tous les instruments de musique. Puis bien sûr que... Tu viennes avec maman? Ouh! Bien sûr que, tu sais, on était pas pour y acheter un gros piano présentement. Mais quand j'ai vu ça, là, je trouvais ça tellement cute. Puis vraiment, là... Elle trippe dessus son piano, là. C'est comme... Elle joue puis elle a... Ça sonne pas comme un vrai piano, là. C'est plus un disophone qu'il y a dedans. Mais vraiment, ça change rien, là. Elle était tellement contente quand elle l'a déballé. Je vais essayer de mettre un petit vidéo, là, mais... Ça, c'est vraiment tes cadeaux préférés. La tablette, le piano, puis le petit lavabo, là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais Aliana, elle va être très bien équipée pour travailler avec son daddy. Donc, on a le beau petit coffre de... Oh! J'ai une mauvaise idée de me les soucier. Ok bébé! Chut! 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 Je disais qu'elle va être vraiment bien équipée pour travailler avec son daddy. Et donc, on a le petit contrat aussi de App. La compagnie App. Puis, euh... Honnêtement, là, j'ai fait vraiment agréable ma surprise du bois dont je... Ouf! Ok. Ça reste pas long, les amis. On lâche pas. J'espère que ça va vous avoir donné quand même des bonnes idées de cadeaux pour un enfant de 2 ans. Donc, j'essayais de dire que vraiment le petit établi de cette compagnie-là, ici, donc ça vient avec plein d'outils. Mais on trouvait... Ça, c'est... C'est mon mari qui a acheté ça. On trouvait qu'il y avait pas assez de... De parties comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on est aussi allé chercher le petit coffre à outils. Donc là, elle a comme deux marteaux, deux tournevis, plusieurs vis de plus, puis tout ça. Mais vraiment, c'est tellement une belle qualité de bois. Je dirais que c'est la meilleure compagnie au niveau des jouets en bois que j'ai vu pour l'instant. C'est sûr que leurs jouets sont peut-être un petit peu plus dispendieux que, par exemple, Mélissa Ndouble ou Coco Village, que c'est d'autres jouets en bois qu'on a aussi. Mais c'est vraiment, vraiment très bien fait, puis vraiment une belle qualité. Donc, je dirais que ça, elle l'aime quand même, mais elle n'est pas portée à aller jouer toute seule avec. Il faut qu'on soit avec elle pour qu'elle joue plus avec, puis lui montrer aussi, lui apprendre comment ça fonctionne. Mais d'après moi, dans l'année où, tu sais, quand elle va avoir, peut-être l'année prochaine, son 3 ans, ça va vraiment devenir un jouet qu'elle va pouvoir apprécier beaucoup. Le dernier jouet, je pense que je vais vous amener avec moi parce que c'est un petit peu plus gros. Dernier petit jeu ici, c'est un set de jeux pour ses bébés. Écoute, ça là, la petite balançoire, c'est son affaire préférée, je dirais, là. Donc, c'est ça, on peut mettre son bébé dedans ici, puis là, elle peut le pousser, comme ça. Il y a le petit ici, ça, ça fait du bruit. Elle la fait comme si c'était un téléphone, là, c'est drôle. Ici, il y a le berceau pour mettre le bébé, d'autres choses ici. Puis ici, c'est pour le faire manger. Ça fait que, c'est ça. Un beau petit setup pour ses bébés. Puis, je vais essayer de retourner dans ma chambre. Je pense que c'est tout ce qu'elle a reçu. Le dernier cadeau, dans le fond, on l'avait déjà reçu en avance. C'est un petit tracteur électrique qu'elle peut s'asseoir dedans à l'extérieur. Si j'ai encore des vidéos que j'ai filmées quand elle l'a reçue, je vais essayer de les insérer ici. Donc, c'est comme un tracteur vert avec un trailer en arrière. Puis, elle s'asse, puis il y a une pédale. Puis, elle peut vraiment rouler, puis avancer partout sur le terrain avec ça. Donc, c'est vraiment à triple. Mais pour l'instant, la pédale, elle n'est pas encore tout le temps capable de le faire toute seule. Fait que des fois, c'est moi puis mon mari qu'il faut qu'ils marchent à côté du tracteur pour l'aider. Mais là, il y a de la petite musique. En tout cas, elle est comme vraiment... Elle aime vraiment ça. Donc, je ne sais pas si vous me voyez encore. Yeah! Yeah! Donc, voilà. C'est ça les petits cadeaux qu'elle a reçus pour sa fête de 2 ans. J'espère que ça va avoir été une vidéo intéressante pour vous. Ça va vous avoir donné des petites idées pour... Si vous avez des cadeaux bientôt à acheter pour un enfant de 2 ans. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, laissez un commentaire si vous voulez donner d'autres idées de choses que vos enfants ont peut-être reçues à 2 ans qui ont vraiment beaucoup aimé. Puis moi, je vous dis bye puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!